Salut à tous, alors on est attaqué à Vénus, un petit point sur Mars par rapport à l'accroissement de population, je voulais vous faire un petit clin d'œil, donc voilà, là on est à 1605 milliards d'habitants, avec une population, comme j'avais annoncé, qui est complètement exponentielle, là on augmente de 6 milliards à la minute, voilà, je vous en avais parlé, c'était vraiment exponentiel, donc voilà, vous le voyez par vos propres yeux. Donc comme prévu, on va s'attaquer à Vénus, je vais essayer de tout faire tenir dans une vidéo, donc il y aura beaucoup de coupures, parce que j'ai vraiment envie de passer sur la planète Terre rapidement. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre cette fois, histoire de changer un petit peu ? Allez, hop, on va partir sur l'Agence Spatiale des Nations Unies, alors un petit peu moins d'argent au début, mais une vitesse de recherche qui est quand même plus intéressante. Voilà, donc toujours en expert, c'est parti. Alors avant que je pose les mines, on va faire un rapide bilan sur Vénus quand on arrive dessus. Voilà, donc là, Vénus, une atmosphère hyper épaisse, donc du coup on a une température qu'il va falloir faire baisser, et une pression mais qui est juste hallucinante. Donc là, il y a quand même un sérieux taf à faire avant d'espérer que ce soit habitable. Sinon, pas de flotte, pas d'oxygène, donc il y a vraiment un gros problème de pression atmosphérique et donc du coup de température. Donc le principal objectif, dès que les crédits seront là, ça sera vraiment de diminuer la pression, et du coup la température baissera également. Allez, de retour après avoir laissé tourner le jeu, donc comme vous pouvez le voir, j'ai posé deux petites mines au sud, et donc j'ai lancé les différentes recherches pour débloquer les minerais, on va dire plus rentables, comme le rhodium et le palladium, puis j'ai laissé tourner un petit peu le jeu pour pouvoir m'enrichir suffisamment, et pour faire un petit peu comme dans les vidéos précédentes, mettre quatre colonies pour gérer les quatre items, et j'ai lancé un bon paquet de recherches, donc là j'ai lancé les plus importantes, et je vais commencer à poser les différentes infrastructures. Ce qu'il faut savoir sur Vénus, c'est qu'on a l'impression qu'il va falloir vraiment bourriner au niveau pression pour que cela devienne habitable. Néanmoins, il faut vraiment être vigilant, ou alors prendre le temps et pas bourriner pour réduire la pression, parce qu'en fait dès que la pression va baisser, on va avoir les températures également qui vont baisser. Et si vous commencez à construire un peu tout et n'importe quoi, avec beaucoup de mines, et que vous avez le niveau d'eau qui commence à monter avec la température élevée, donc là j'ai eu quelques poches d'eau qui ont été percées dans les mines, donc là directement l'eau se transforme en vapeur à cause de la chaleur. Donc si on bourrine trop sur la pression et qu'on la fait diminuer, la température va chuter avec, et du coup l'eau qui est en vapeur va se transformer en eau normale, et là ça peut être dangereux pour les différentes installations. Donc là ce que je vais faire, c'est que dans chacune de mes colonies, je vais créer des unies d'habitation importantes, donc là les dômes d'habitation, pour avoir après un bon paquet d'emplacements pour les bâtiments, pour pouvoir faire tout ce que je veux, un petit peu comme précédemment, pour arriver à rendre habitable la planète. Et dès que je vais vouloir commencer à poser les infrastructures qui diminuent la pression, je pense que je vais en poser quand même plusieurs, histoire que ça aille assez vite, mais pas trop non plus. Mais du coup, dans le même temps, donc là par exemple, pression, je vais poser, alors j'espère que j'ai assez de crédit. Là, donc voilà, transformateur d'hydrogène, donc là ça diminue la pression de 100 par minute, donc ça c'est au stade 1, mais après en augmentant le level, la pression diminuera un petit peu plus, et donc ça va créer de la chaleur et de l'eau. Donc là, ce que je vais faire, et mon conseil, si par exemple, là je fais 2 unités pour diminuer la pression, dans le même temps, je vais créer un bâtiment qui diminue l'eau. Donc là de mémoire, c'était plus 20, donc j'avais posé 2 bâtiments pour diminuer la pression, donc plus 20 d'eau, fois 2, ça fait moins 40. Donc là, je vais en faire 1 à moins 40, histoire de compenser. Et pareil pour la température, il me semble que de mémoire c'était plus 10, mais bon, la température est tellement élevée sur Vénus, on peut se permettre de faire une construction à la plateforme d'Aérostar à moins 40, même s'il n'y a que plus 20 dans un sens, moins 40 dans l'autre, ça devrait le faire également. Et je vais anticiper aussi l'oxygène, parce qu'avec les dômes d'habitation, il va y avoir quand même de l'oxygène qui va être créé en abondance. Donc je vais anticiper tout de suite, et voilà. D'ailleurs, ça me fait penser avec les dômes d'habitation, j'ai aussi l'eau qui va monter. Donc du coup, je pense que je vais en faire une deuxième, et puis bon, après j'ajusterai un petit peu comme vu dans les vidéos précédentes, réparti sur deux colonies, toutes les infrastructures qui permettent justement que les items ne partent pas dans tous les sens. Je vais commencer par ça, je vais les monter au niveau 5, et après j'ajusterai avec une ou deux constructions de plus, histoire que ça se maintienne bien. Et donc, comme on avait vu dans les vidéos précédentes, je vais répartir les 13 constructions sur deux colonies qui permettent d'avoir de la population, le zoo et le récif pour pouvoir implanter par la suite les espèces via la biosphère, de sorte à ce qu'on avance tout un petit peu dans le même sens. Mais voilà, c'est vraiment cette pression qu'il va falloir gérer. Donc là, je vais laisser tourner, et puis on checkera tout ça. Voilà, j'ai laissé passer pas mal de temps avant de vous montrer toutes les évolutions qu'il y a eu. Je fais un petit point de culture, ce que je n'avais pas fait encore sur Vénus. Donc j'ai alloué pas mal de points de culture, bien sûr, à l'indépendance progressivement. J'ai un petit peu de retard, je trouve, mais ça va arriver dès que la population va augmenter. Et en fait, j'ai beaucoup de points que j'ai alloués pour augmenter un petit peu les revenus via le gouvernement grâce à la plutocratie qui était négative. Là, je suis arrivé à un stade de zéro. Et aussi, j'ai mis quelques points dans la vitesse de construction. Mais bon, voilà, de toute façon, je ne pense pas que je vais faire évoluer trop trop les choses. J'ai pu énormément débloquer les recherches. Donc là, il me reste quelques infrastructures de niveau 3 que je ferai à terme, certainement. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas du tout la priorité. Au niveau des colonies, je vous remontre un petit résumé. Donc là, j'ai fait comme sur Mars, c'est-à-dire qu'on prend deux colonies et on répartit un dôme d'habitation dans chacune puisque c'est en se remplissant que ça va débloquer des emplacements de bâtiments. Donc jusqu'à 13 en tout. Donc moins les 4 qu'on met dans chaque colonie, ça veut dire que ça laisse 9 emplacements disponibles dans chaque colonie, ce qui est plutôt important pour faire tout ce qu'on veut. Dans une des colonies, on met le port spatial. Donc là, il y a un gros boom au niveau de la population. Dans l'autre colonie, on met l'institut du récif. Donc il y a une petite augmentation de population qui n'est pas ouf, mais du coup, ça permet que le dôme d'habitation se remplisse pour débloquer les emplacements assez rapidement. On met bien sûr également l'association zoologique dans une des deux colonies histoire de pouvoir avoir les espèces terrestres en plus des espèces aquatiques. Et donc, on répartit les trois limitateurs, j'ai envie de dire. Donc fixateur de carbone, usine d'électrolyse et laboratoire de biodivision histoire que la pression, l'eau et l'oxygène soient parfaitement compensés donc sur ces huit bâtiments. Donc du coup, mes quatre colonies pour gérer mes quatre items. Du coup, j'ai neuf emplacements disponibles sur chacune des colonies avec tout qui va bien. Alors j'ai dû avoir un petit incident sur cul nazi. Là, je vois que la population est retombée à zéro. Bon, c'est pas trop grave puisque de toute façon, là, j'avais mis tous mes transformateurs d'hydrogène et bon, ça va repartir dans le bon sens. C'est pas trop grave. Du coup, j'ai bourriné au niveau de la pression. Donc j'ai mis beaucoup de transformateurs d'hydrogène. Donc ce qui est cool, c'est que du coup, je suis à plus de 1700 pascal en moins par minute. Donc des 9 millions, on va dire qu'on est quasiment à mi-chemin. Le petit inconvénient, c'est que ça génère de la chaleur que j'ai compensée donc avec une plateforme Aerostar. Donc là, 572 000 moins ce qui est retenu par l'atmosphère qui va petit à petit partir. On va tomber aux alentours des 300 000. Donc logiquement, on devrait plutôt tomber bon quand la pression sera au niveau de l'objectif. L'oxygène, je ne me suis pas trop pris la tête, mais c'est vrai que je crois qu'à l'occasion que je désactive un des fixateurs de carbone histoire que ça remonte un petit peu plus vite vers l'objectif. Pour ce qui est de l'eau, j'ai été assez inquiet puisqu'à un moment, j'avais beaucoup, beaucoup d'eau qui était partie en vapeur atmosphérique à cause des mines et du coup, j'avais un petit peu bourriné avec du lance-glace, etc. Du coup, là, je vais pareil, je vais redésactiver histoire de progresser vers l'objectif tranquillement. Finalement, le seul point noir, c'est les finances puisque les transformateurs d'hydrogène coûtent assez cher à la minute et alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis allé vite, si c'est un manque de chance ou si c'est parce que sur Vénus, c'est un petit peu plus compliqué, mais j'ai très très peu d'evens qui sont passés au niveau des colonies pour augmenter les revenus. Ou alors, c'est juste un faux ressenti par rapport à Mars. je ne sais pas. Du coup, j'ai dû créer une troisième mine et c'est vrai que du coup, ça demande un petit peu de temps pour reposer les différents filons. Il y a des poches d'eau qui sont percées. Mais voilà, pour l'instant, tout va plutôt dans le bon sens et tout est plutôt maîtrisé si ce n'est, on va dire, l'aspect financier. Allez, de retour après avoir laissé tourner le jeu. Donc voilà, Vénus prend une forme, on va dire, un petit peu plus terrestre. Tous les items sont très proches de l'objectif. Donc du coup, comme sur Mars, en récompense avec la vie végétale qui est désormais possible, des points génesis qui sont obtenus. Du coup, au niveau, voilà, donc là, la température, on est bien, la pression également, l'oxygène, on est très proche comme l'eau également. Bon, là, je me suis laissé une petite marge parce que bon, avec les mines, c'est un peu compliqué mais justement, pour remédier à ça puisque donc, financièrement, vous voyez, ce n'est pas large du tout, du tout. Donc systématiquement, il faut relancer les mines et au bout d'un moment, ça commence à saouler. Du coup, on va accéder aux satellites. Donc il n'y a pas de satellite naturel sur Vénus mais on peut quand même créer un ascenseur spatial qui va donc, on va gagner un petit peu d'oxygène et d'eau. Alors avec l'ascenseur spatial, comme on avait vu sur Mars, ça va bien sûr booster la population mais on va aussi gagner, voilà, 50 000 crédits par minute et ça, et bien c'est génial puisque là, actuellement, donc j'avais à la louche, on va dire, plus 9 000 et que là, pareil, à la louche, on va dire que les mines me rapportent à peu près dans les 36 000. Donc c'est-à-dire que là, je vais pouvoir tout simplement démolir mes mines et donc une fois qu'elles seront détruites, j'aurai ma croissance donc qui l'a actuellement est à moins 28 000 et une fois que l'ascenseur sera là, génèrera donc plus 50 000 donc c'est-à-dire que je serai bénéficiaire sans avoir à me préoccuper de ce qui se passe. Donc maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la biosphère. Alors je vais essayer d'aller vite pour que ça rentre dans la vidéo. Donc là, je vais faire au plus rapide, c'est-à-dire mettre tous les micro-organismes avec des gènes grands. Donc là, je vous en montre juste un en aquatique mais du coup, je vais créer un de chaque pour la diversité et pareil pour les micro-organismes terrestres. Je vais tous les faire avec trois gènes grands comme on avait vu sur Mars. Le fait que ça demande beaucoup de ressources vu que c'est eux qui sont, on va dire, au pied de la chaîne alimentaire, ça n'a pas trop d'impact au niveau de la planète. Et donc après, je vais pouvoir mettre en place mes plantes et une fois que ça aura un petit peu tout poussé, je vous reprends. Alors, de retour un petit peu plus vite que prévu. Donc là, j'ai fait un petit peu le bourrin, je vais vous montrer ce qui s'est passé. La planète est devenue verte directe. Comme je l'avais annoncé, j'ai mis en place les micro-organismes tous avec les gènes grands pour qu'ils apportent énormément de soutien, on va dire, aux plantes et aux algues. Et donc, mes plantes, là où j'ai fait un peu le bourrin, c'est dans le choix des gènes. où j'ai pris les gènes nocturnes, donc deux gènes nocturnes qui augmentent de 100% le taux de natalité, donc fois deux gènes, ça fait plus de 100% de natalité supplémentaire. Donc du coup, c'est des espèces qui craignent le froid et donc pour compenser, j'ai quand même mis un gène adapté au froid. Donc en gros, si les calculs sont bons, ça fait moins 30% de résistance au froid au final. Mais voilà, un taux de natalité qui est hyper élevé. Et donc, voilà, d'ailleurs, toutes les espèces sont surpeuplées. Du coup, la planète a viré au vert. Vous voyez là, le soutien de plantes terrestres, on s'approche tout doucement de la zone verte. mais la planète a déjà été déclarée habitable et on commence à avoir des gens qui sortent des dômes puisque mes dômes d'habitation, par exemple, je vais aller sur Hélène. Où est-ce qu'il est ? Dôme d'habitation, donc 150 000 habitants. Donc sur Hélène, je suis déjà à 175 000 et voilà, donc ça continue à monter. Du coup, je vais essayer d'avoir une biosphère, on va dire, à peu près équilibrée. Et puis là, dès que le satellite, enfin le... Oui, le satellite artificiel, donc l'ascenseur spatial sera opérationnel. Du coup, je vais avoir un gros, gros boom démographique qui va me permettre d'avoir les points culture nécessaires parce que là, voilà, le prochain point, il n'est que à 1 million d'habitants, etc. etc. Donc du coup, là, je vais être obligé d'attendre un petit peu pour avoir des points culture pour déclarer l'indépendance. et ça en sera fini de Vénus. Eh bien, je coupe une dernière fois et on se retrouve pour la conclusion. Allez, conclusion rapide sur Vénus. Je vais quand même vous montrer une erreur que j'ai... une erreur. Un petit handicap que j'ai eu, en fait, comme j'avais conseillé précédemment avec les points culture d'en donner régulièrement à l'indépendance, là, sur Vénus, ce n'est pas ce que j'avais fait et du coup, je n'ai pas eu beaucoup d'even qui m'en donnaient. le niveau de jeu sur Vénus est considéré comme moyen par rapport à Mars qui lui est facile. Je pense que ça a dû jouer. J'ai quand même eu beaucoup moins de points et également, la population, eh bien, elle grandissait. J'ai eu vraiment l'impression qu'elle grandissait pas aussi vite que sur Mars. Alors, pareil, est-ce que sur Mars j'avais un petit peu plus de points dans Démocratie ? Je ne sais pas. Du coup, pour remédier à ça au niveau de la biosphère, j'ai choisi pas mal de gènes qui permettaient en fait de s'enrichir. c'est-à-dire que voilà, là, au niveau finance, sans compter les mines puisque je n'en ai plus, donc, juste avec l'ascenseur spatial et différents events et donc la biosphère, là, vous voyez, voilà, biosphère, donc là, j'ai plein, 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 plein d'espèces qui rapportent quand même énormément de crédits, notamment dû au fait que, depuis que j'ai fini les recherches, j'ai un petit peu abandonné la connaissance, donc dès que j'avais des petits events qui me proposaient des pourcentages vers la richesse au détriment de la connaissance, du coup, je laissais aller dans ce sens-là, donc ça m'a permis vraiment de m'enrichir rapidement et du coup, pour avoir suffisamment de points culture pour être donc au bord de la victoire finale, grâce aux richesses, en fait, j'ai bourriné, vous voyez, j'ai mis plein, 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 plein de colonies, ces colonies, je les ai juste posées comme ça, à l'arrache, vous voyez, il n'y a absolument rien, si ce n'est que grâce à l'ascenseur spatial, en fait, chaque colonie que j'ai posée m'a apporté un surplus de population donc de 100, donc là, sur chacune des colonies, la population a monté, vu que la planète était habitable, même s'il n'y avait pas d'infrastructure, il y a quand même des gens qui ont pu squatter les colonies et du coup, pour chacune de ces colonies, au niveau de la population, vous voyez, donc l'ascenseur spatial et après, dès que les habitants ont commencé à augmenter, on a eu un taux de natalité qui a monté aussi, là, par exemple, une des premières que j'avais posées donc c'était Estia, donc plus 100 avec l'ascenseur spatial et taux de natalité native donc de plus de 121, donc c'est ce qui m'a permis d'avoir suffisamment d'habitants sans que ça dure vraiment trop longtemps pour avoir les points culture. voilà, c'était vraiment la fin de partie, il manquait juste les points culture à donner à l'indépendance pour donc la victoire finale. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de faire un concentré sur Vénus pour que ça aille vite et ainsi donc débloquer la Terre. Donc voilà, on va pouvoir avoir accès à la Terre et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, la Terre qui est disponible. À très bientôt, donc là, je prendrai un petit peu plus le temps de faire les choses correctement sur la Terre. Allez, bon jeu à vous. À plus.